Lundi après-midi, cinq policiers entrent dans ce collège d'Alfortville et arrêtent un élève de 14 ans soupçonné de harcèlement. L'adolescent quitte la classe sous les yeux de ses camarades. Une procédure disproportionnée pour les parents d'élèves. Ce qui a choqué deux gamins, c'était la force des policiers. Cinq dans une classe, sincèrement c'est choquant. C'est un établissement scolaire et ils auraient pu interpeller le gamin en dehors du collège. Le jeune homme aurait publié des menaces de mort et des insultes transphobes sur le réseau social Instagram à l'encontre d'une lycéenne de 15 ans en transition de genre et scolarisée dans un autre établissement. Les policiers d'Alfortville estiment que l'effet justifiait une intervention rapide. Le rectorat de Créteil demande des explications. Nous échangeons avec les autorités concernées pour comprendre dans quelles conditions des policiers ont pu être amenés à intervenir dans un établissement scolaire pour procéder à l'interpellation d'un élève en classe. Hier soir, l'adolescent a été libéré. Un magistrat a prononcé une mesure de réparation éducative à son encontre.